Lâchez prise au lit, 5 actions qui vont te rendre folle de désir pendant l'amour. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au table, j'espère que vous êtes ravis d'être là aujourd'hui. Moi c'est un bonheur de vous retrouver dans cette vidéo. Et si vous ne me connaissez pas encore, pour les petites nouvelles, je suis Brenda Boucriss, ton experte en amour et en relation homme-femme depuis 2015. Et mon but, avec ces vidéos, avec Attitude Séduction, c'est de t'aider à devenir une véritable femme fatale, une femme d'exception, comme j'aime vous appeler, qui sait non seulement elle-même avoir confiance en elle, mais qui sait aussi séduire, comprendre et garder les hommes qui vous plaisent, mais surtout des hommes qui vous méritent. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment faire pour lâcher prise au lit à travers 5 actions qui vont te rendre folle de désir aux yeux d'un homme. C'est tout de suite, et c'est sur Attitude Séduction. Pour bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boucriss. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ta formation offerte, les 5 fantasmes inavoués des hommes, qui est disponible juste ici, dans le lien en description. C'est une formation actuellement qui est offerte, et qui te permettra d'en savoir beaucoup plus sur justement les fantasmes masculins, si c'est quelque chose qui te parle. C'est une formation qui dure sur plusieurs vidéos et plusieurs jours. Donc à mon avis, ça ne peut que te plaire. Je t'invite à la télécharger en cliquant ici, dans la description. Également, si ce n'est pas déjà fait, si tu es nouvelle sur Attitude Séduction, alors déjà, bienvenue. N'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici, puisque chaque matin, comme le sait si bien la communauté, je te publie une nouvelle vidéo de conseils aux féminins, en amour, en séduction, en relation homme-femme, en sexualité, pour t'aider à t'épanouir dans ta vie de femme, pour trouver l'homme qui te plaît, et surtout pour savoir comment le séduire et le rendre accro. Donc abonne-toi en cliquant sur le bouton rouge, si c'est des conseils, on va dire, qui te font sens. Maintenant, on va rentrer dans le cœur du sujet, à savoir quelles sont ces 5 actions qui vont te permettre de lâcher prise au lit. Souvent, au lit, on a des soucis qui sont liés à plusieurs choses. Ça peut être lié à des complexes par rapport au corps, ça peut être lié à des traumatismes qui sont liés à l'enfance, ça peut être également lié justement à une déconnexion par rapport à son corps. Il y a plein, plein, plein de possibilités par rapport à ça. Mais aujourd'hui, je vais te parler de conseils qui fonctionnent pour la majorité de mes clientes et qui vont, à mon avis, t'aider à peut-être un petit peu décomplexer par rapport à l'ambiance sexuelle qui, parfois, peut faire un petit peu peur. Le premier conseil que j'ai envie de te donner aujourd'hui, c'est celui de faire travailler ton imagination. En fait, le but, une fois que tu développes ton imagination, c'est de créer de nouvelles histoires avec, tout simplement, ta mentalité et ta façon de penser. Clairement, parfois, c'est un petit peu compliqué de... Comment je pourrais te dire ça ? C'est un petit peu compliqué d'être soi-même, Oli, parce qu'on a peur du regard des autres, enfin, on a peur du regard de l'autre, surtout. On a l'impression qu'il va se moquer de nous ou on a parfois la liste des courses dans sa tête, tout simplement parce qu'on reste un petit peu ancré et connecté à nos problèmes du quotidien ou à nos blessures du passé. Ce que j'aimerais t'inviter à faire, et ça peut être un bon test, c'est plutôt d'essayer de te détacher, justement, de la personne que tu es tous les jours dans ton quotidien, mais plutôt d'essayer d'être une nouvelle personne en créant, justement, une histoire où tu n'es plus Anaïs, Sophie ou Miranda et que tu es plutôt une personne que tu as imaginée, avec un caractère qui, lui, est propre, à travers, finalement, une espèce de jeu de rôle où tu vas arrêter d'avoir la pression que tu te subis tous les jours. Tu verras que créer une histoire comme ça et vraiment te mettre dans ce personnage, ça va te permettre de respirer et de te soulager par rapport à, comme je te l'ai dit tout à l'heure, cette angoisse, cette pression qu'on peut avoir en se disant, entre guillemets, parce que c'est ce que je me disais à l'époque, je vais passer à la casserole. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus fun, beaucoup plus doux et surtout, beaucoup moins grave si ça ne marche pas comme tu as envie que ça fonctionne. La deuxième action que je vous conseille pour lâcher prise au lit et justement être folle, vous rendre folle, pardon, de désir, c'est d'attendre un petit peu avant de coucher avec un homme. Moi, c'est vrai que ce que je faisais souvent à l'époque et ce qui m'arrive d'ailleurs de faire encore, c'est de coucher assez rapidement avec un homme, tout simplement parce que j'en ai envie, parce que le moment s'y prête, parce que je n'ai pas envie d'attendre et parce qu'à ce moment-là, on est souvent impatiente et qu'on a envie de passer justement à la vitesse supérieure. C'est un truc qui peut être super justement quand on se sent bien avec son corps. Mais si aujourd'hui, tu es complexé, si aujourd'hui, tu as justement cette impression de ne pas réussir à connecter, le problème vient peut-être de là. Attention, je ne dis pas que c'est interdit, loin de là, je dis plutôt que c'est parfois une bonne chose d'attendre parce que ça permet de mettre et de poser de la confiance entre lui et entre toi. En fait, le but, c'est un peu de te dire que tu vas coucher entre guillemets avec ton meilleur ami, c'est-à-dire avec quelqu'un avec qui tu ne vas pas avoir peur de déplaire, avec quelqu'un avec qui l'ambiance sera presque candide. Je sais que le terme peut paraître inapproprié, mais c'est un peu le but. C'est le sexe ne doit pas être du sexe. Le sexe doit être avant tout un moment de connexion et de joie entre deux personnes qui s'entendent bien. Et ça, c'est le premier but pour moi de la sexualité avec le fait d'apporter évidemment du plaisir à soi et du plaisir à l'autre. Donc, c'est aussi quelque chose que je te conseille atteindre pour avoir confiance en l'autre et réussir à entrer dans un moment qui sera un moment de complicité. Et quand tu te sens complice avec un homme, alors à ce moment-là, en effet, ça peut être sympa de coucher avec lui. La troisième action qui va te permettre de te rendre folle de désir au lit, c'est de te créer une ambiance qui te soit propre. Alors là aussi, c'est un conseil que j'utilise pas mal dans ma formation Reine du Sexe et que je développe beaucoup dans la formation que je peux pas forcément faire sur YouTube vu que je suis sur un réseau public accessible aux mineurs. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre avec l'ambiance, c'est le fait de se sentir en confiance dans un univers qui te ressemble. C'est-à-dire créer une situation qui te fasse du bien. Ça peut être à travers l'ambiance musicale, ça peut être à travers une lumière. Moi, par exemple, c'est vrai que j'ai acheté dans ma chambre une lumière qui est une lumière tamisée qui va mettre différents styles de couleurs. Tu vas avoir du violet, du rose et ça se met avec une télécommande et ça crée vraiment l'ambiance dans laquelle tu as envie d'être. Ça, c'est vraiment un conseil que je te donne aujourd'hui de vraiment créer cette ambiance chez toi, de vraiment te sentir dans un univers qui te rend confiante. N'hésite pas aussi à mettre de la musique, à mettre des musiques sensuelles, des musiques qui te donnent envie justement de t'éclater au lit et qui dégagent en toi une sensualité qui t'est propre à ce moment-là. Ça, ça fait beaucoup de bien et les hommes sont assez friands de ça. Parce que ça amène aussi, comme je te le dis, une ambiance un petit plus dans une relation et c'est pas donné à tout le monde et c'est pas donné à tous les actes. Donc ça aussi, en plus, les hommes l'apprécient ce qui est plutôt agréable en plus. La quatrième action que je te conseille de mettre en place pour lâcher prise au lit, c'est tout simplement de reconnecter à ton corps. Et ça, je vais pas te mentir d'un point de vue personnel, ça a changé ma vie. Parce que c'est très bien d'avoir un mental hyper développé, d'avoir confiance en toi, de te sentir femme fatale quand tu parles, quand tu marches, quand tu es au travail ou ce que tu veux. Mais il faut pas oublier les basiques. Et le basique en sexe, en sexualité d'ailleurs, dans ta vie de tous les jours, c'est quand même le corps qui te porte et le corps qui te permet de vivre. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de te partager aussi à travers ce conseil, à travers ce quatrième conseil, vraiment de te reconnecter à ta... au corps qui te permet de vivre. Et ça, généralement, c'est aussi quelque chose qui bloque parce que quand on est complexé par son corps, comme c'était mon cas à l'époque et peut-être que c'est le tien, on se divise en fait, on se détache de son corps. Il y a l'âme d'un côté, le corps de l'autre et le moment justement où les deux doivent s'unir pendant le sexe, forcément ça crée un décalage. Il y a comme une incohérence et on va plutôt essayer de ne pas se rappeler du corps. Et c'est pour ça que justement on arrête de lâcher prise, on essaie de rentrer dans le contrôle parce qu'on a peur de se laisser aller avec son corps. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que justement tu apprennes à changer. Pour ça, j'ai deux exercices à te faire faire. Le premier, c'est d'écouter ce que ton corps a te dire, c'est-à-dire prendre une feuille, un stylo et d'imaginer la lettre de ce que ton corps aimerait te dire actuellement. N'hésite pas à le faire, je pense que ton corps aurait beaucoup de choses justement à exprimer et n'hésite pas d'ailleurs à lui répondre, à faire également une lettre. D'ailleurs, je crois, alors je ne l'ai jamais vraiment trop regardé, mais j'avais vu des vidéos qui s'appelait Cher Corps sur YouTube. Je pense que ça serait peut-être lié aussi à ça. C'est vraiment des femmes et par rapport à leur rapport à leur physique. Ça peut être une bonne idée aussi pour toi de les regarder. Je ne les connais pas, donc je ne peux pas me porter garante, mais en effet, je pense que c'est un bon moyen aussi de développer sa confiance en soi physique. Également, le deuxième conseil, c'est tout simplement d'apprendre à te masser pour reconnecter à ton corps. Et ça, fais-le quand tu es dans la douche ou quand tu sors de la douche. avant de te réhabiller, masse-toi, masse-toi les cuisses, masse-toi la poitrine, regarde-toi dans le miroir, recrée cette connexion avec ton physique. C'est ça également qui va vraiment te permettre derrière de lâcher prise au lit et de donner aussi envie à ton corps de se reconnecter et de prendre du plaisir. Et en fait, pour la petite histoire, je viens de me rendre compte que je vous ai déjà donné la cinquième action, comme quoi, vous voyez, je connais un petit peu mes sujets quand même. c'est tout simplement d'écrire forcément cette lettre à ton corps. Donc je vais revenir un peu dessus avec peut-être un peu plus de détails. La lettre au corps, c'est une lettre qui n'est pas simple. Ce qui n'est vraiment pas simple à faire parce qu'elle va vous demander de plonger dans vos blessures. Parce que généralement, ça vient aussi de l'enfance ou de l'adolescence. C'est une période où on prend du poids, c'est une période où les gens se moquent de nous. Et d'ailleurs, peut-être que ça vient également des grossesses pour celles qui en ont eu qui parfois ont vu leur corps se changer, se muter et qui n'ont pas su bien réagir par rapport à ça. Je pense que ton corps, il a des choses à te dire. Rappelle-toi d'une chose qu'on oublie tout le temps et je vais te le rappeler très sincèrement. Le corps a une mémoire. Le corps se souvient. Chaque fois que tu insultes ton corps, chaque fois que tu frappes ton corps ou chaque fois que tu violentes ton corps d'une façon consciente ou inconsciente ou que tu laisses un homme te toucher sans que tu en aies envie mais tu vas te dire je vais le faire parce qu'il en a envie et je n'ai pas envie de passer pour une pensée. A chaque fois, ton corps retient ça et à chaque fois, c'est une façon pour lui de ne pas te pardonner en fait ces choses-là. Or, il faut apprendre à se pardonner et pardonner à son corps. Il faut apprendre également à faire en sorte que ton corps te pardonne et tout ça passe par le lâcher prise, tout ça passe par des excuses et tout ça passe par le mea culpa, par le repenti, le repentissement en fait. Donc, revenir aux sources, écrire une lettre à ton corps, écrire la lettre de ton corps à toi-même pour justement savoir ce que l'un et l'autre vous avez besoin de vous dire. Je sais que ça peut paraître fou comme ça. Moi, la première fois que j'ai fait d'ailleurs cet exercice, je me disais mais mon corps n'a rien à me dire puisque mon corps, c'est moi. Mais en fait, quand on se met à la place de son corps, il y a beaucoup de poussières de l'inconscient, beaucoup de vieilles de vieilles croyances, de vieilles blessures qui remontent et qu'on met sur papier. C'est très intense comme exercice. Donc, je vous invite vraiment à le faire à un moment où vous aurez du temps et où vous n'aurez rien à faire après. Voilà mesdames pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Maintenant, si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite, si vous le pouvez, à découvrir ma formation Reine du sexe qui est une formation premium dans laquelle vous allez vraiment pouvoir apprendre à développer votre confiance en vous sexuelle. Il y a un module notamment de plus d'une heure je crois sur le lâcher prise au lit, sur comment faire pour arrêter de complexer au lit pour justement se sentir pleinement confiante et s'assurer et en finir avec les blessures du passé par rapport à tout ça, par rapport au complexe etc. Tout est expliqué de toute façon sur la page juste ici donc je t'invite à la regarder je pense qu'en effet ça peut pas mal te plaire. Pour terminer pour celles qui ne l'ont pas encore fait n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici puisqu'on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur attitude séduction. Donc n'oubliez pas mesdames que vous êtes au top d'ici là Bye !